Donc, sans faire ça mur à mur, parce que pour certaines transactions, c'est peut-être plus difficile, se mettre dans ce mode-là de payer beaucoup de choses en argent, c'est vrai que ça va changer notre compte. Je le répète, il y a des études là-dessus, c'est bien réel. C'est bien documenté. Ça m'amène même à renchérir, si tu as raison, 100$, c'est pas assez. Faites l'exercice d'aller acheter votre nouvelle TV, les TV à 850$, puis allez la payer en coupure de 20$. Alors, vous allez peut-être y penser davantage que si vous faites l'étalise sur 36 mois, puis il n'y a, entre guillemets, pas d'intérêt. Pourquoi tu dis « entre guillemets » Marc? C'est la notion que le loyer de l'argent gratuit n'existe pas. Il n'y a personne qui emprunte, il va voir n'importe quelle institution financière, personne ne va te prêter à 0%. Donc, les commerçants, tout le monde, le financement est partout, le prêt d'argent, le loyer d'argent est partout. Donc, les gens qui te vendent un produit, s'ils te disent qu'il n'y a pas d'intérêt de se charger sur ce produit-là, c'est qu'il est emmagasiné dans le coût d'achat. La preuve est que tout le monde le fait maintenant. À peu près plus personne affiche un taux de financement, c'est tous des taux de financement à 0%. Donc, l'industrie s'est ajustée en disant que tout le monde va payer un taux de financement X qu'on va incorporer dans le prix qui ne sera pas connu et on va pouvoir, tout le monde, afficher ensuite de ça qu'on offre un financement gratuit. Parce que ça, c'est le feu vert ultime pour le consommateur. C'est un petit paiement, il n'y a pas d'intérêt. J'ai l'impression de ne pas avoir d'intérêt. Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir d'intérêt. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça.